À Meubles-Montanguay, en première ligne. À tous un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, un reportage de Jonathan Fournier sur l'entraînement des étudiants-athlètes au Collège de Lévis. On parlera de la Coupe Vanier, qui sera présentée le 23 novembre prochain. Conférence de presse également aujourd'hui pour le prochain gala de boxe de vendredi, mettant entre autres en vedette Lexon Mathieu. Mais d'abord, parlons de hockey. Les remparts qui accueillaient ce soir, ici au Centre Vidéotron, la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Dans ce premier match d'une série de trois en quatre jours, les remparts tentent de faire oublier leur dernier week-end difficile face à l'Océanique. Le premier vin ne passera pas à l'histoire. Seul le gardien Anthony Pagliarouleau semble savoir que la rencontre est débutée. Avec quatre tirs seulement des remparts, c'est 0-0 après une. C'est finalement le Drakkar qui ouvre la marque au début de la deuxième période sur leur douzième tir, en direction du 31 des remparts. Gabriel Proulx surprend la défensive québécoise et le gardien, avec un tir précis dans le haut du filet, but inscrit à 4 minutes 48 secondes, 1-0 Baie-Comeau. Les visiteurs doublent leur avance à 16 minutes 55. Débordés dans leur territoire, les remparts voient Julien Létourneau inscrire le but face à Pagliarouleau, qui doit se défendre seul. C'est 2-0. Mais avec 10 secondes à faire à la période, Édouard Saint-Laurent profitera d'un tir de pénalité pour inscrire les remparts à la marque. Une feinte involontaire qui surprend le gardien du Drakkar, le sixième du numéro 42, C2-1. En troisième, le Drakkar accroît son avance au début de la période. Alors que les remparts sont en avantage numérique, Gabriel Proulx se moque des défenseurs pour venir surprendre le gardien des remparts. C'est 3-1 Baie-Comeau qui domine 29-12 au chapitre des tirs au but. L'ancien rempart, Brandon Frateroli, viendra asséner le coup de grâce à l'équipe de Patrick Roy en inscrivant sur un tir de pénalité à 11 minutes 31 secondes. Québec subit une troisième défaite d'affilée. Baie-Comeau l'emporte finalement 5 à 1. Ce soir, ils ont été plus forts que nous, puis il va surtout falloir se parler tous ensemble pour voir comment on pourrait arranger ça, parce qu'il faut arranger ça au plus vite. Ce n'est pas un bon match là encore. On se répète là, mais il faut être meilleur que ça, bien sûr. Parlons maintenant de boxe et ce vendredi, au complexe Capital Hélicoptère, qu'aura lieu le gala de boxe Révolution, qui mettra entre autres en vedette plusieurs pugilistes de la région de Québec, dont l'excellent Lexa de Mathieu. Le reportage de Stéphane Turcot. En conférence de presse, le promoteur Camille Stéphane a fait une promesse. Ça, je vous le garantis, d'ici deux ans, plusieurs des titres qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui vont faire les premiers pas pour les championnats du monde. Mais pour Lexun Mathieu, qui a à peine 20 ans, qui a à peine disputé six combats, c'est beaucoup trop peu ambitieux. Lui qui sera confronté vendredi à l'italien Carpen Thierry. Je ne pense pas qu'il parle de moi. Moi, dans le deuxième, je suis encore ailleurs. Moi, c'est dans un an, même pas, que je vais être championnat du monde. Une déclaration qui peut étonner, mais qui réjouit le grand patron. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, mais j'aime ça, voir le feu sacré qu'on a dans ce boxeur-là. Tu sais, les gens, ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Lui, il l'a. Lui, dans la vie, ce qu'il veut, c'est d'être champion du monde. Il ne veut pas boxer jusqu'à 30 ans. Il veut être un millionnaire de la boxe. Je veux devancer les choses. Je ne veux pas perdre mon temps. J'ai 20 ans et je veux prendre ma retraite, c'est le plus tôt possible. En santé aussi. Outre Lexone Mathieu et ses ambitions de championnat du monde, il y a quelques boxeurs locaux qui devraient retenir l'attention ici vendredi. Notamment Clovis Drelais, Hubert Poulin et la boxeuse, qui fera ses débuts professionnels, Léla Beaudoin. On dit de moi que je suis la cogneuse, fait que tu sais, il faut que je livre la marchandise, c'est ça. Je n'ai pas décidé de passer pro pour faire juste de par eux. Je veux qu'on parle de moi, fait que ne clignez pas des yeux, ça va aller vite le vendredi. Pour sa part, Clovis Drelais, qui a une fiche parfaite après 10 combats, livrera quant à lui un premier combat prévu pour 10 rounds. Le premier 10 rounds, ce n'est pas important parce que quand tu arrives à des combats de 10 rounds, c'est là que tu peux avoir des types mineurs aussi. Là, il n'y a pas de type enjeu, mais on se prend du point à cette étape-là. Léla, Lexen, Clovis, Hubert, tous de la région de Québec, composeront la moitié de la carte de boxe vendredi. C'était Van Turco, TVA Sports, à Québec. Pour une sixième fois en 11 ans et une deuxième fois consécutive, l'Université Laval présentera le 55e match de la Coupe vanille 2019, qui aura lieu le 23 novembre prochain au Stade TELUS. Conférences de presse des formations finalistes, Banquets des étoiles, Challenge des étoiles RSEQ sont des activités au menu de cette grande finale nationale du football universitaire. Événement important pour la visibilité de l'Université Laval, la présentation du match de la Coupe vanille se voudra plus accessible cette année pour les spectateurs. On veut relever l'abord au niveau du nombre de partisans et on a ajusté nos forfaits billetteries aussi. On a des forfaits familles cette année. On ne sera jamais au niveau, avec les obligations financières d'un championnat de la Coupe vanille, que ça nous incombe, on ne sera jamais au niveau de nos prix de la saison régulière, bien sûr. Mais on a ajusté nos prix, donc on a baissé nos prix de façon à être un peu plus, je dirais, accessible au niveau des familles, au niveau des forfaits en général. Une Coupe vanille au niveau national, ça reste le plus grand événement universitaire, ça reste la plus grande visibilité. C'est bon pour nos installations, c'est bon pour l'université en tant que telle, que les gens voient le type d'installation aussi qu'on a, puis le type de réception qu'on a des gens, des fans pour ce match de football-là. Le comité organisateur et le service des activités sportives de l'Université Laval aimeraient bien accueillir à nouveau la Coupe vanille, et ce, dès l'an prochain. Si jamais eu sport, je choisissais de faire appel à nous et de nous demander notre intérêt. Quand je parle au nom du comité, nous serons certainement, nous lèverons certainement la main. Ceci dit, nous ne pourrons pas attendre trop longtemps. Vous savez qu'il y a des défis d'hébergement l'année 2020 à Québec. Restez-là après la pause, on parle du programme d'entraînement au Collège de Lévis. Que ce soit au hockey, au football, au cheerleading ou au soccer, les étudiants athlètes doivent également faire de la musculation et s'entraîner en salle. Au Collège de Lévis, on a développé notre propre programme pour les élèves. Reportage, Jonathan Fournier. Good job. Contrôle bien ton mouvement. C'est de regarder en avant, Matt. Oui, regarder en avant. Le Collège de Lévis a une nouvelle approche pour l'entraînement physique de ses étudiants athlètes. C'est assez récent. L'approche, c'est quoi? Écoute, nous, là, on a un groupe qui s'appelle la Blue Legion. Donc, c'est un groupe qui existe depuis cinq ans au Collège de Lévis. Nous, on a vraiment une approche, là, de type enseignement par rapport à la préparation physique. Oui, on veut développer nos athlètes pour améliorer leur performance sportive, mais on veut vraiment, là, ici, leur faire développer des bonnes habitudes de vie, une bonne étude de travail qui vont pouvoir garder tout le reste de leur vie. Engage bien les abdos, presser le plus droit possible. L'objectif derrière ça, c'était quoi? C'était vraiment de préparer nos athlètes pour leur saison de sport respectif. Donc, on parle ici de football, hockey et même cheerleading, qu'on a démarré il y a déjà deux ans. On a une forte croissance au niveau des inscriptions. On est partis d'environ 50 athlètes. On est maintenant rendus à 130 athlètes à chaque été qui font partie de ce groupe. Ton dos est toujours droit. Tu contractes bien tes abdos. On a quand même un bon accent qui est mis sur la performance, mais on veut vraiment montrer à nos jeunes, bon, bien, OK, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Et comment le faire? C'est une approche qui est axée sur la sécurité et la prévention de blessures aussi chez nos athlètes. Parce que, vous, on a des programmes de sport-études ici où est-ce que le volume d'entraînement de nos jeunes est assez élevé. Ça fait qu'on veut être sûr qu'avec leur entraînement physique, bien, qu'on soit capable, justement, de prévenir toutes les blessures-là. C'est chez les jeunes. C'est ma deuxième année, là, que je m'entraîne vraiment au gym, puis je fais à BL. Je trouve que c'est pas mal plus différent que quand tu fais des entraînements chez toi ou sans équipement. Tu t'assures toujours de garder bien le dos droit quand tu remontes. On monte des mouvements, puis bien faire sans se faire mal, puis développer nos muscles d'une bonne façon. On va y aller de côté. Un, deux, un, deux, un, deux. Concrètement, en termes d'entraînement physique, qu'est-ce qu'on montre à des jeunes qui commencent qui ne l'ont jamais vraiment fait, là? Bien, c'est sûr qu'on commence par la base. On a beaucoup, beaucoup de teaching qu'on appelle sur, justement, bon, bien, certains mouvements, que ce soit en musculation. C'est sûr, il y a un jeune qui est en sixième année, je vais leur montrer probablement, tu sais, les mouvements centraux, fait que, tu sais, tout ce qui est au niveau, tu sais, qui squat, des choses comme ça, c'est sûr qu'on ne chargera pas beaucoup avec les jeunes qui sont en sixième année. On va beaucoup plus travailler avec le poids du corps pour que, justement, le jeune soit capable de développer des bons patrons moteurs au niveau, justement, de ces mouvements-là, mais qu'après ça, quand il va grandir, bien, qu'on soit capable d'instaurer un petit peu de charge à cause que le mouvement va être maîtrisé. Donc, ça va être sécuritaire pour lui de faire ces mouvements-là. C'est bien, ça nous montre l'autre côté de nous qu'on n'aille pas. Depuis que je suis arrivé, j'ai vraiment vu que le programme, c'était vraiment bon, puis c'était accès sur mon sport, puis ça m'aide vraiment à me développer dans ce que je fais. C'est bientôt fini. Dix. Et break. Good job, ça! Dans un passé pas si lointain, l'entraînement en salle pour des étudiants athlètes au secondaire, c'était un petit peu un bonus. Il y en avait qui en faisaient, il y en avait qui en faisaient pas. Maintenant, ça a changé, c'est un incontournable. Ah, bien là, c'est sûr que certains, avec tous les programmes, justement, de concentration, de sport-études, le volume est tellement élevé que ces jeunes-là doivent prendre soin de leur corps. S'ils font que jouer, que jouer, avec des sports maintenant, comme le hockey et le football, qui sont des sports à contact, bien, les blessures sont jamais bien loin. Ça fait que c'est sûr que l'entraînement en salle, nous, on a beaucoup une approche pour leur dire, bon, bien, en faisant ça, oui, tu vas améliorer tes performances sportives, mais aussi, tu vas pouvoir rester avec vous autres en santé pendant toute ta saison. Ne sentez pas que vos talons touchent au sol, on va être le plus explosif possible. Ils nous enseignent comment bien faire le mouvement pour mieux performer et pour mieux se développer physiquement. C'est sûr, c'est très difficile physiquement, mais il faut le faire. On a un nutritionniste qui travaille avec nous autres à temps plein, qui nous fait le programme de nutrition pour le supplément et la nourriture. Une bonne hydratation, on a plusieurs pratiques, c'est super important d'être bien hydraté. Un programme qui roule depuis quelques années et déjà, on voit les résultats? Absolument. Je vous disais qu'en football, on est maintenant en division 1B. C'est une des raisons principales pourquoi on a parti le groupe il y a quelques années. On voulait être prêt à rentrer dans la Ligue avec des athlètes qui étaient prêts aussi physiquement à faire face à ces nouvelles équipes-là. On voit maintenant les résultats, autant au football, au hockey, en cheerleading, notamment au hockey l'année dernière. On a gagné trois championnats sur nos cinq équipes qu'on avait, donc M14, M16 et M18, qui évoluent dans la LHPS, qui ont gagné les grands honneurs à la saison d'année. Les jeunes qui sont avec nous pendant l'entraînement estival de la Blue Region arrivent à leur test physique et ont une démarcation très, très, très marquée avec les jeunes qui n'ont pas participé à ce groupe-là pendant l'été, que ce soit au niveau de leur performance cardiovasculaire ou leur performance physique. Avec eux, ils commencent vraiment avec un gros pas d'avance comparé à leurs coéquipiers qui n'ont pas suivi ce programme-là durant l'été. Bonne saison, différents clubs, des commandeurs du Collège de Lévis. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce mercredi. On se retrouve demain, même heure. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada